Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Un homme va nous parler de sa copine et de ses problèmes mystiques. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons-le pour voir plus vite d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir, moi c'est monsieur X, je vais vous raconter une histoire qui m'est propre et une histoire très réelle. Il fait une fois, dans les années passées, j'ai rencontré une fille, j'ai fait la connaissance d'une fille. On a eu à sympathiser, dialoguer, j'étais vraiment intéressé par elle. Au bout de quelques temps, nous avons commencé une relation. Et après, quelques mois après, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Donc nous avons aménagé ensemble, nous avons commencé à vivre ensemble. Et dès le premier mois de grossesse, il n'y avait pas de problème. Deuxième mois, troisième mois, elle a commencé à avoir des malaises. Il y a des malaises, elle se sent mal, il fallait aller à l'hôpital constamment, les hôpitaux, les hôpitaux autant pour moi, les ordonnances. Et au point où j'étais obligé de consigner une sage femme qui devait commencer à prendre soin d'elle à la maison. Puisqu'elle se trouvait en train d'aller à l'hôpital parfois quatre fois par mois. Parfois elle saignait même, ça s'arrêtait. Et puis maintenant, elle a commencé à les échographier. Il n'y avait pas de soucis, tout s'est passé bien jusqu'au septième mois. Elle a même donné le sexe de l'enfant. Donné même le mois, estimé même le mois dans lequel elle devait mettre au monde. Au huitième mois, elle arrive pour faire une avant-dernière échographie. Je crois qu'il s'agissait de huit mois, deux semaines comme ça. On lui dit que non, ce n'était pas la grossesse. C'était plutôt les miombes qui se manifestaient dans l'organisme, un peu comme une grossesse. Mais ce n'était pas la grossesse. Ici, je vous explique dans le même hôpital, le même hôpital dans lequel elle avait commencé à s'épaiser, ses ordonnances, où elle avait fait des autres précédents échographiques, dans le même hôpital. Suivée par le même médecin. Nous sommes rentrés, les prières, les prières. Avec certains traitements qu'elle suivait aussi. Elle reprend encore à l'hôpital après deux semaines pour faire l'échographie. On lui dit que non. Elle est vraiment enceinte, mais cette fois-ci, il s'agit d'une grossesse arrêtée. Donc la grossesse avait disparu pendant deux semaines et puis ça revient. On parle de grossesse arrêtée. Il fallait maintenant lui faire un cure-tage pour enlever la grossesse. Puisque le foetus était décédé en elle. On enlevait, on enterrait. Elle aussi du coup, quelques malaises, elle suivait aussi le traitement. Un mois, au bout de quelques semaines après, elle se sentait vraiment trop faible. Malgré qu'elle suivait le traitement. Bon, il fallait que je puisse repartir avec elle à l'hôpital. Si possible, qu'on puisse le faire les remontants. Nous sommes partis à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital ce jour-là. Je crois que c'était au mois de décembre. Il s'agissait du 24 décembre. C'était un 24 décembre. Lui, c'était un 24 décembre. Nous sommes partis à l'hôpital. Et les 11 heures, on a fait des ordonnances. On a fait des examens au temps pour moi. Après l'examen, on a prescrit des ordonnances. On a commencé à suivre des traitements. Commencé par des perfusions. Qu'il a remonté au bout de quelques heures. Tout allait mieux. Tout allait vraiment bien. Maintenant, elle me réveille à 5 heures. Nous avons passé la nuit à l'hôpital. À 5 heures, elle me réveille qu'elle voulait aller se prendre une douche. Puisque le lendemain devait être lundi. Et lui, nous étions déjà lundi. Et puis le lundi, vous connaissez le premier jour de la semaine. Généralement, dans les grands hôpitaux, il y a des attroupements. Il y a beaucoup de gens. Du coup, ce n'est pas évident pour aller se laver, passer devant les gens. Surtout pour une femme. Elle a eu se laver au réunion. Après, il y a ses tantes qui sont venues leur rendre visite. Ses tantes sont venues leur rendre visite, demander à quel on devait partir. Je les ai expliqués qu'il y avait une dernière ordonnance, une dernière perfusion qu'il fallait qu'elle prenne. Qu'elle prenne autant pour moi. Du coup, le cathéter, il y a une barre de fer, une sérinque. Une partie de la sérinque qui rentre dans la veine. Et puis, on connaît avec le tuyau sur la perfusion. Lorsqu'elle se lavait, nous avons levé ça. Donc, il fallait qu'on puisse se remplacer. À l'hôpital, c'était fini. Il fallait que je m'avais cherché ça. Moi, je décide d'aller chercher. Elle me dit non. Attends, même après. Ses tantes me disent qu'elle va chercher. On lui met la dernière perfusion. Comme ça, vous allez rentrer. Puisqu'il ne faudrait pas qu'on puisse passer encore la nuit ici. Là, ils se mettent en train de se discuter. Tous les quatre. Ses trois tantes avec elle. Elle, elle ne veut pas que je bouge. Ses tantes insistent que je parle. Moi, maintenant, je dis que je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un de mal poli, de mal éduqué. Tes tantes, elles sont des grandes personnes. Elles sont tes mamans, en quelque sorte. Si elles insistent, je suis obligé de partir. Du coup, apparemment, il y avait un truc spirituel. Il y avait un truc de sorcellerie. Je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je ne croyais pas à ces choses-là. J'avais un truc de 22 ans, 23 ans comme ça. Et puis, c'était même ma première relation. La première fille avec elle, je m'engage. Je pense que je décide de vivre avec elle dans une relation vraiment sérieuse. On décide de faire un enfant, toutes ces choses-là. Donc, c'était une première fois. Donc, je n'étais pas habitué avec ces choses mystiques-là. Je ne croyais pas vraiment à ça. Donc, du coup, elles insistent. Elles se lancent dans un débat. Une discussion. Je suis obligé de me lever pour calmer. Je décide d'aller acheter. Au bout de quelques temps, à mon retour, elle me dit qu'elle est dans le coma. Cette tante, je trouve sa tante placée devant la porte de sa chambre. Je demande, il y a quoi. Elle me dit qu'elle est dans le coma. Elle l'a portée pour lui ramener en salle de réanimation. Ça ne va pas. Quand j'ai bougé, là, tout a changé. Mais j'étais vraiment troublé. Là, maintenant, je décide... Cette tante de cette tante me dit qu'il faut que je rentre à la maison, me laver puisque j'avais passé la nuit à l'hôpital. Elles vont prendre le relais pour la garde que je peux aller me laver au bout de quelques minutes ou quelques-uns, je peux revenir. Je suis allé me laver, je viens, je m'allonge. Je m'assois un peu au salon, je tente de suivre le journal. Le sommeil m'a emporté. C'est les appels qui me réveillent, les appels des téléphones de sa petite tueur qui m'appelle. Elle me demande, viens, 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 vite. Elle est décidée. J'ai dit, qui est décidée ? C'est une blague ou quoi ? Quelqu'un avec qui j'ai causé à 5 heures, tout allait bien. Moi, je cours maintenant, je prends le taxi, j'arrive à l'hôpital. On m'a interdit de voir son corps. Sa famille refuse que je ne peux pas voir son corps. J'insiste. J'entre. Je trouve qu'elle était en train de transpirer et elle bavait. J'ai essayé d'humer l'odeur de ce qui sortait dans sa bouche, de sa bouche, autant pour moi. On dirait que c'était des seins, le lait maternel qui était en décomposition. Je suis descendu, on a mis le corps à la morgue. Moi, je rentre à la maison maintenant pour dormir. Chez moi, là, on vivait ensemble. On avait une maison de deux chambres, salon. Je dors vers la minuit, j'écoute à la cuisine. C'est comme si quelqu'un était en train de laver les assiettes. Donc, j'écoute le bruit, comme s'il y avait quelqu'un à la cuisine. Je sors, j'allume la lumière. Je sors de la chambre, j'allume la lumière au salon. Je vais à la cuisine, je ne regarde, il n'y a personne. Moi, maintenant, je rentre dans la chambre, j'écoute comme s'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends rien. Ça, ça s'est passé au moins pendant trois jours. Là, j'ai signalé à quelques personnes. On m'a amené, je suis un pasteur, un prêtre qui m'a lavé, il a fait de ces choses, il m'a enlevé la malchance, il m'a raconté de ces... Oh non, normalement, c'est une mort mystérieuse, c'était pas simple, comme ça, comme ça, sa famille, mais son esprit est toujours là. J'écoutais toujours le bruit. Parfois, quand je m'achève la nuit, c'est comme s'il y a quelqu'un derrière moi. Maintenant, on a organisé les obsèques, on a enlevé le corps à la mort, on est enterré. Pendant l'enterrement, après l'enterrement, sa famille me dit que non. Durant ma période de vivage, je vais faire 45 jours. Après les 45 jours, il va falloir que je cherche une fille, une fille qui fait la vie, donc une fille comme une prostituée que je peux faire les rapports avec, elle abandonnée juste pour une fois, dans le but d'enlever cette malchance-là à moi. Après les 45 jours, je me suis renseigné, puisque je n'étais pas habitué avec cette vie-là. Certains amis m'ont renseigné, m'ont informé, m'ont expliqué d'où je pouvais trouver ces filles-là, je m'en vais. Je rencontre une fille, je lui salue, je lui dis, tu t'appelles comment ? Elle me dit, elle s'appelle Christine. Tu t'appelles Christine ? Je vous rappelle que, le prénom de ma copine qui était décidée, elle s'appelait Titiel Christine Ferraude. Elle était exactement bonne comme elle, mais c'était juste le visage qui changeait. Je lui ai dit, je voulais passer un moment. Elle me dit, généralement, je suis quelqu'un qui est un peu très strict au niveau de la propreté et même celle qui était décidée savait. Elle me dit que la chambre de passe où nous, on paye là, ça ne va pas te plaire parce que c'est très sale et toi, tu n'aimes pas la saleté. Je lui regarde. Ça, c'est la première remarque qu'elle a faite. Elle ne me connaissait pas. Je lui regarde. Mais je n'ai pas prêté trop attention. Elle me propose surtout d'aller chez elle. Sauf aller chez elle. Lorsqu'on entre, elle me dit qu'il ne faut pas te laver. Elle me dit, je sais que tu as envie de te laver parce que, généralement, quand tu as envie de... Quand tu veux faire le rapport, tu te laves d'abord avant. Ça, c'est la deuxième remarque. Ça m'a encore fait peur. Mais je prends toujours mon courage. On commence à faire le rapport. Elle se court. Je m'allonge sur elle. Ça, c'est la première position. Au bout de quelques temps, elle me dit que je sais que la position ne te plaît pas. Je sais que tu n'aimes plutôt pas des rires. Elle tient plutôt la position, généralement, qu'on appelle à cheval. Ça, ça va commencer à me stresser. Il y a trop de remarques qui sont tellement justes. Elle me fait tellement de remarques qui sont justes, justes. Elle ne me connaît même pas. Je lui repose la question. Tu as dit que tu t'appelles comment ? Elle dit qu'elle s'appelle Christine. Tu as fait combien de temps ici ? Tu viens d'où ? Elle me dit qu'elle vient du Congo RDC. Je dis que tu as fait combien de temps ici ? Elle me dit que ça fait un mois et demi. Je lui demande la date. Elle me donne la date. Ça fait pratiquement... Ça tombe même avec la date où c'était pareil avec la date à laquelle ma copine était décidée. C'est la même date à laquelle elle arrivait dans ce pays-là, dans cette ville-là, selon ses explications. Ça m'a tellement stressé. Après, elle me demande ta femme est où ? Je lui dis, mais qui t'a dit que je suis marié, que tu me demandes ma femme ? Après, oui, j'ai dit ma femme, oui, je suis marié, mais ma femme n'est pas là. Je viens en couple. Ma femme, elle est en déplacement. Elle me regardait sourire. Elle me dit, donne-moi ton numéro de téléphone. J'ai dit, je vais te donner. Bon, lorsqu'on a fini, le temps de... Elle a pris mon téléphone, elle a compris son numéro, elle a lancé l'appel. Elle commençait à m'appeler, commençait à m'appeler, commençait à m'appeler. J'avais cet rêve. Je rêvais que... Celle qui était décidée vienne dans mes rêves. Je dis que je n'ai pas envie, je ne traite pas avec les mots. Moi, je n'ai pas de contact avec les mots. Quand quelqu'un est mort, je n'ai plus de relation avec elle. Elle me dit carrément dans les rêves que... On t'a dit que lorsque quelqu'un décède, si la personne a un message à te transmettre, la personne ne peut pas finir et te transmettre le message. Carrement. Carrement. Lorsque tu appris que si quelqu'un décède et que la personne avait un message à te transmettre, la personne ne peut pas te transmettre le message, même dans les rêves. J'ai dit non. Moi, je suis un Camournais. Moi, je ne suis pas un Congolais. Bon, elle était Congolaise. Moi, je ne suis pas un Congolais. Donc, si l'origine de ta mort, apparemment, on dit que l'origine de ta mort, ça provient de ta famille. Je souhaite que tu me sailles là-bas, que tu arrêtes de venir me persécuter dans mes rêves. Et puis, le lendemain, non, deux jours après, je crois, c'est deux jours après, il y a sa mère qui m'appelle, qui me dit comment ça va, comment tu vas, mon fils ? Je dis, je vais très bien, maman. Il me dit, je souhaite que tu viens à la maison le week-end. Je crois qu'on était un truc comme mardi ou jeudi, comme ça. Il dit à la maison, il dit oui. Donc, après l'enterrement, on m'avait donné de la naissance d'un carré de passer là-bas. Le prêtre, lui, le prêtre qui m'avait fait les séances de délivrance, chassé son esprit, il m'a interrogé de repartir chez eux que je ne m'ai plus jamais pillé là-bas. Il me demande de venir. Je dis, venez, fais quoi ? Il dit, mais finalement, on ne comprend plus. Ta femme, elle fait que nous persécuter, on fait que le voir partout. La nuit, on le voit. En genou, on le voit. Il dit, oh, ma femme. Je lui dis, moi, je n'ai pas de femme, je ne suis pas marié. Je n'étais pas marié avec votre fille. Si elle vient vers vous, c'est peut-être parce que vous avez une idée par rapport à l'origine de sa mort. Oh non, je veux que tu viennes comme elle t'écoutait beaucoup, elle t'aimait beaucoup. Il y a des choses qu'on va faire. Si tu arrives là, peut-être on va faire ça, ça va essayer de calmer son esprit. Je ne dis jamais. Je ne pourrais pas venir. Je ne pourrais plus jamais venir. Là-bas, j'ai raccroché. Elle insisterait toujours. Je l'ai bloqué. Après aussi, ça fait peut-être deux ou trois jours encore, il y a son papa qui m'appelle, qui me dit que je veux que tu viennes à la maison tel jour, tu vas m'accompagner. On ira à la tombe. On ira sur la tombe de ta femme parce que c'est un rituel qu'on veut faire pour que son esprit repose en paix. a pas mal en train de persécuter beaucoup de gens. Même moi, je le vois un peu de partout. Vous savez, quand je suis allé chez le prêtre qui m'a fait des séances de délivrance, il m'a dit que lorsque on va l'enterrer, tous ceux ou celles qui avaient une idée ou bien qui étaient concernés par rapport à l'origine de sa mort seront persécutés jusqu'à ce qu'ils pourront tous décider aussi en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Ce qu'on nous avait expliqué en quelque sorte avec ceux qui m'avaient accompagné. Donc je savais qu'il y aurait un retour comme nous on appelle généralement le retour. Il y aurait un retour qui devait arriver. Du coup, ça ne fait même pas une semaine son père m'appelle pour me dire qu'il a un enfant qui l'avait fait d'oeuvre qui est décidée. L'une de ses filles qui l'avait fait d'oeuvre avec notre femme qui était décidée parce que son père et sa mort n'étaient pas dans la même maison. Submitement, on m'appelle encore pour me dire qu'il y a sa grande mère matinée puisque sa grande mère matinée vit encore qu'elle a piqué une crise et c'est comme si elle a un début de démence. Ça a commencé on parle de palus cérébrale mais apparemment ça fait que ça empirerait et c'est comme une démence. Et puis après ça ne fait même pas dans le même mois même pas une semaine on m'appelle pour me dire que non ça m'a fait un accident et elle est paralysée des deux puis elle ne marche plus. J'ai dit dans le même mois. Après on me dit qu'il y a l'une de ses tantes qui est décédée et sa tante durant la période à la levée du corps durant la veillée le jour de la veillée lorsque on m'a donné la parole de pouvoir faire un petit témoignage elle était venue me dire ce que je devais dire et me dire ce que je ne devais pas dire. C'est qu'elle a dit pour conclure elle m'avait dit elle m'a dit que toi tu n'as pas marré donc tu n'es personne même si on t'accorde le privilège qu'on te donne de parler c'est juste parce que pour un respect pour respecter sa mémoire sinon normalement tu ne devais même rien dire donc tes choses si tu as des trucs dans ton coeur tu gardes ça pour toi tu ne l'as pas marré même si on dit que telle personne a fait ceci c'est telle personne qui l'a tué ça ne s'en te concerne pas. J'ai dit elle m'a donné une ultimatum une ultimatum je ne sais pas elle m'avait vraiment mise en garde elle m'a dit ce que je devais dire et ce que je ne devais pas dire on m'a appelé pour m'a dit celle-là elle est décédée après on m'a dit que c'est son père aussi qui est tellement malade il est à l'hôpital il faut qu'on parle de lui rendre visite moi je ne passais plus le mois qui suivit on m'a dit que son père est mort donc le jour où elle est arrivée je crois le dernier jour qu'elle était venue dans mes rêves comme je lui avais dit que je suis Camerounais l'origine d'État moi ça provient d'État-fâme moi je ne suis pas congolais donc vos choses moi je t'ai aimé j'ai pris soin de toi j'ai essayé de te rendre heureuse donc si ta famille a décidé de mettre un terme à notre relation c'est après par la suite qu'on m'explique à ce qu'il paraît dans sa famille à sa naissance elle était initiée elle avait un truc comme je ne sais pas c'était un truc un génie je ne sais pas comment appeler ça qu'elle avait avalé qu'on l'avait initiée en fait ça lui donnait une certaine domination sur les hommes c'était un charme tu vois le genre de fille que lorsque vous voyez si vous êtes un homme vous l'abordez si elle vous dit qu'elle a une forme de 500 000 forcément vous allez vous débrouiller pour lui donner donc le genre de femme qui dominait des hommes une sorte de domination qu'on l'avait initiée avec du coup le genre de fille qui ne sortait pas avec n'importe qui en fait pour sa famille c'était un peu comme un capital c'était un peu comme un capital de commerce c'était un peu comme un fond de commerce en quelque sorte donc je ne sais pas si le fait qu'on s'était rencontré peut-être que sa famille s'est sentie en danger ou bien je ne sais pas trop quoi parce que je me rappelle que lorsque même nous étions ensemble lorsque nous vivions ensemble dans la même maison il y a des nuits qu'elle se réveille comme ça elle m'appelle elle me dit amène-moi au Cameroun je lui dis pardon elle dit amène-moi au Cameroun je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive là c'était au milieu de la nuit parfois qu'elle s'élève et racontait toutes ces histoires et puis après quand je lui demande peut-être le lendemain qu'est-ce que tu disais elle me dit c'était le sommeil je me souviens une joueuse s'élève elle me dit bébé tu sais quoi elle dit non la façon dont tu me prends là non j'ai dit oui la façon dont tu t'occupes de moi tu prends soin de moi j'ai quelque chose que je vais te donner ça c'est ce qu'elle me disait je crois que ça c'était un mois ou six semaines avant qu'elle ait décès elle me disait qu'elle a quelque chose qu'elle va me donner et ça va me rendre vraiment riche ça va me porter la chance bon ce qui paraît selon les racontages c'est qu'elle avait un truc de la famille on l'avait initiée normalement c'était le genre de personne qui était censée prendre soin de sa famille mais après les données ont changé sa famille s'est sentie en danger il fallait récupérer ça donc même les vomissements même les vomissements durant le jour de sa mort que je vous ai dit que j'avais aimé ces vomissements ça sentait le lait m'athénel en décomposition on dit qu'en fait il y avait une sorte de je ne sais pas c'était un truc spirituel bien physique on essayait de l'enlever en fait quelque chose qu'elle avait dans le ventre je ne sais pas si la présence de cette tante là si elle était là pour ça ou bien je ne sais pas en fait il y a un truc qui s'est passé on essayait de lui retirer quelque chose qui était en elle peut-être c'était ce charme là je ne sais pas si c'est le charme c'était ce génie là qui était en elle donc il fallait qu'il y ait plus on mette ça à la belle famille et puis après par la suite ça fait au moins six mois la première fois je suis allé sur sa tombe parce que là-bas ils avaient une journée déclarée pour la journée des morts je crois c'était le 1er novembre nous sommes allés la première fois on a cherché la tombe on n'a pas vu je vous jure on a cherché la tombe donc comme je l'avais dit depuis le jour je l'avais dit que je n'ai rien fait avec toi moi je suis Cameroun c'est l'origine de ta mort ça peut faire de ta famille il faut aller plutôt voir vers ceux qui sont à l'origine de ta mort donc j'ai dit même sa tombe on a fouillé sa tombe pour lever les herbes dessus on n'a pas pu voir par contre il y a ses soeurs qui sont venus deux ans trois ans une année deux ans après ils ont pu nettoyer et moi quand je suis arrivé je crois que ça faisait au moins oui ça faisait un truc comme trois ans on a cherché sa tombe on n'a pas trouvé fouiller la tombe nous sommes arrivés vers les 9h je vous jure qu'on a fouillé tout le cimetière là où elle était enterrée on passe on ne voit pas la tombe on ne voit pas sa plaque on a fouillé jusqu'à 17h on n'a pas pu retrouver la tombe donc c'est un peu ça pour la petite histoire entre temps pour les appels de l'autre côté je recevais toujours des appels au milieu de la nuit c'était toujours à partir de la nuit que je recevais les appels toujours la nuit toujours la nuit jusqu'à un certain moment ça s'est arrêté aussi seul là on ne m'appelait plus donc c'est un peu ça pour la petite pour ceux qui ont des histoires mais qu'est-ce que vous allez faire ah Seigneur Jésus vous voyez pourquoi il ne faut pas aborder n'importe quelle fille et entrer dans n'importe quelle famille il faut d'abord évaluer le niveau spirituel évaluer le niveau spirituel pour savoir si vous pourrez supporter ou pas parce qu'il y a une famille où tout le monde adore le diable et vous allez entrer là-bas qu'est-ce que vous allez faire avec le Saint-Esprit là-bas ils sont déjà gammés dans la tête et vous allez arriver là-bas vous ne ferez qu'aller de combat en combat de persécution en persécution vous devez vraiment faire très attention avec la relation de nos jours parce que souvent les relations amoureuses sont comme des pièges même le mariage c'est devenu un lieu où les gens vont rencontrer la mort à cause de beaucoup de mauvaises choses que les gens n'ont pas pris le temps d'analyser d'abord et oui un homme épouse une femme sorcière une femme épouse un homme sorcier sans le savoir quelle complication dites-moi ce que vous en pensez aussi ça m'intéresse suis-ce que vous en rendez-vous pour la prochaine vidéo suis-ce que vous en pensez si vous n'êtes pas volable votre voiture accroche et soyez prêts c'est parti